Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Pour une nouvelle édition, voici les titres de votre journal. Le budget rectificatif 2021 a été voté hier soir, un budget presque à l'équilibre dans une conjoncture particulière. Réaction du ministre d'Etat Pierre d'Arthoud dans quelques instants, puis nous recevrons le ministre des Financiers de l'économie, Jean Castellini. Puis Louise Mushikiwabo sera avec nous en plateau, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Était en principauté pour le concours international au cœur des mots. Nous parlerons ensemble notamment de ce pouvoir que peut avoir la langue française. L'acidification des océans au cœur d'un atelier organisé par le Centre scientifique de Monaco. Et puis environnement, toujours avec cette campagne menée dans les eaux monégasques, le recensement des mérous et des corbes. Vous comprendrez en fin de JT l'importance de cette opération. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le budget rectificatif 2021 a été voté hier. Un vote que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre d'Etat Pierre d'Arthoud que Fabien Bonilla a rencontré à l'issue de cette séance. Je me félicite au nom du gouvernement que le budget ait été approuvé. C'est vrai que c'est un effort très important puisque nous avons un budget dont le déficit se limite à 8,8 millions d'euros. Cela nous place dans une position différente de beaucoup d'autres pays européens où le déficit est beaucoup plus important. Mais il ne faut pas oublier que si nous atteignons ce chiffre, qui est un chiffre beaucoup plus limité que ce qui était prévu auparavant, c'est parce que nous avons des recettes, notamment la TVA, qui sont liées à la situation économique, qui sont beaucoup plus importantes. En fin juin, nous prévoyons un volet de TVA qui était presque de 120 millions inférieur à celui que l'on peut prévoir aujourd'hui. Pourquoi tout cela ? C'est parce que nous avons pris des bonnes décisions au moment du Grand Prix. C'est parce que nous avons été particulièrement attentifs à l'organisation des grands événements pour qu'ils soient une réussite et aussi pour que les conditions sanitaires soient parfaitement bien respectées. Notre devoir, c'est de ne pas cacher quand il y a des problèmes ou des difficultés. Mais c'est aussi de dire que nous sommes sur la bonne voie. Le redressement économique est là. La relance est là. Nous avons fait des efforts nécessaires en principauté pour tout cela. Et donc nous sommes confiants, même si nous savons que nous ne sommes pas encore définitivement sortis de cette crise, malheureusement. Et pour réagir également sur le vote de ce budget rectificatif et mieux comprendre les chiffres exposés hier soir, nous sommes avec le ministre des Finances et de l'Économie. Bonsoir Jean Castellini. – Bonsoir. – Le ministre d'État l'évoquait avec prudence dans son interview, l'a relancé là. Vous le confirmez également. Comment se porte la santé de notre économie ? – Écoutez, notre économie se porte bien. C'est une satisfaction pour nous tous. Nous avons pu, depuis quelques mois, et notamment dans le courant de l'été, noter une reprise significative, grâce notamment à l'allègement d'un certain nombre de restrictions de circulation, qui ont conduit le gouvernement à réviser à la hausse ses estimations concernant le budget rectificatif 2021 qui a été voté au Conseil national. Nous sommes partis, je le rappelle, d'une estimation en fin d'année dernière et d'un vote d'un budget primitif pour l'exercice 2021 qui était en déficit de près de 115 millions d'euros. Et c'est évidemment une grande satisfaction que d'avoir pu présenter au vote des élus un budget quasiment à l'équilibre avec un déficit estimé à moins de 10 millions d'euros. – Vous avez mentionné lors de cette séance publique les chiffres de la fréquentation hôtelière. Votre sentiment, c'est de l'optimisme ? – Oui, c'est un optimisme certain, puisque depuis quelques mois, nous voyons revenir des touristes. Nous voyons également en principauté s'organiser à nouveau de très importants congrès, de très importantes manifestations. Je pense évidemment au Monaco-Yauts-Show, fin septembre, qui a rencontré un très grand succès. Je pense à des congrès comme LuxPAC, le congrès anti-âge, Sportel, ou les congrès comme les Assises de la Sécurité qui se tiennent en ce moment. Tout cela atteste de l'attractivité retrouvée de la principauté pour le tourisme d'affaires. Et si nous ne devions retenir que deux chiffres, en effet, ce serait celui de la fréquentation qui demeure en retrait par rapport à l'exercice 2019, qui est évidemment très supérieur à celle de l'exercice 2020. Mais au mois d'août notamment, alors que les congrès n'étaient pas véritablement relancés, le taux d'occupation était en retrait de moins de 10% par rapport à l'année 2019. Mais un autre indicateur très intéressant, à savoir le revenu moyen par chambre, était en augmentation de près de 15%. Tous les feux sont au vert, finalement ? On peut et on doit être optimiste, en effet, et en atteste, nous en reparlerons dans les prochaines semaines, je pense, le fait que cette fois-ci, pour l'exercice à venir, l'année 2022, a été déposé sur le bureau du Conseil national à fin septembre, un budget primitif qui, lui, s'affiche à nouveau en léger excédent. Donc la trajectoire est positive. Je pense très sincèrement que le plus dur est derrière nous. En tout cas, sur le plan économique, nous observons, et nous ne pouvons que nous en réjouir, une bonne résistance de nos entreprises. Nous avons été à leur côté, dans le cadre notamment de la CAIR, cette commission qui, autour de membres du gouvernement, réunis des représentants du Conseil national et des professionnels du milieu bancaire et le président de l'ordre des experts comptables, qui ont pu démontrer à leur niveau, et avec nous, le gouvernement princier, l'intérêt qu'il porte à cette structure, à ce tissu économique monégasque, et démontrer aussi toute l'attention et le soutien que nous avons été en mesure de lui apporter depuis maintenant près d'un an et demi. Monsieur le ministre, vous dites qu'un budget rectificatif est un budget d'ajustement. Qu'entendez-vous par cela ? C'est une phase de réglage ? C'est un peu une phase de réglage, en effet, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, notamment dans une année comme l'année 2021, parce que nous devons, parfois plusieurs mois à l'avance, anticiper sur ce que sera le comportement de l'économie sur la deuxième moitié de l'année. Et cette année, nous avons vu que ces réglages ont dû être effectués à la lumière de ce qui s'était réellement passé, notamment pendant l'été, ce qui fait que nous sommes sans doute très proches de la réalité, de la situation économique et budgétaire en principauté pour l'année 2021. Avec tout cela, pensez-vous que le gouvernement sera en mesure de tenir ses engagements pour le plan national pour le logement, en termes d'investissement aussi ? En termes d'investissement comme en termes de délai, Oui, je peux vous l'affirmer, l'impact du Covid n'a pas été matériel sur ce plan national du logement. Cela a été salué en séance publique également par les élus du Conseil national. C'est pour nous un axe prioritaire de la politique du gouvernement princier. L'idée, c'est qu'à l'horizon 2023, seront livrés dans divers quartiers de la principauté des logements neufs, de qualité, correspondant à ce que les monégasques sont en droit d'attendre dans leur pays. Et le chiffre donc de 600 logements et cet objectif sera tenu, malgré une fois encore les difficultés que nous avons pu traverser ces derniers mois. Eh bien, merci beaucoup, Jean Castellini, d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble le vote de ce budget. Merci infiniment. Merci à vous. Le reste de l'actualité ce soir, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir, Julia. Les assises de la sécurité se poursuivent à Monaco. À cette occasion, le ministre d'État Pierre D'Arthoud et Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique, ont reçu des parlementaires français. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. C'est au ministère d'État que ces parlementaires français ont pu découvrir la vision et la politique monégasques dans le domaine de la cybersécurité. Ce temps d'échange a permis aux membres de la délégation de découvrir les projets d'envergure lancés en 2021 en principauté, tels que l'identité numérique, le cloud souverain, la 5G ou encore la création du bureau d'affaires spatiales. Frédéric Ginta a aussi rappelé à cette occasion que 5% du budget de l'État est dévolu au numérique. Et toujours parallèlement à cet événement au Grimaldi Forum, l'agence monégasque de sécurité numérique s'est associée avec Thales pour renforcer la cybersécurité du gouvernement princier. Alors que les attaques Internet ne cessent de prendre de l'ampleur, la principauté de Monaco a décidé de collaborer avec Thales, le leader mondial des hautes technologies. Cela va permettre, Émilie, la mise en œuvre de services de pointe en cybersécurité afin de renforcer la sécurité numérique du gouvernement et des différentes institutions monégasques. Dans le cadre de ce partenariat, Thales fournit un ensemble de solutions assurant une protection et un niveau de sécurité très élevé. Les tentatives de cyberattaques qui sont, il faut le rappeler, de plus en plus nombreuses ces dernières années seront ainsi contrées par les technologies mises en place. Julia, vous teniez également à nous parler de cette opération caritative menée par les Amis du Liban. Il s'agit, Émilie, d'une récolte de fournitures scolaires. Elle aura lieu du 14 au 24 octobre au 29 avenue de Grande-Bretagne à Monaco. Cette collecte a pour but de remplir les cartables vides des enfants libanais. Merci Julia. Le savez-vous ? La France est la cinquième langue la plus parlée au monde. On dénombre auprès de 300 millions de francophones sur la planète. Pour promouvoir cette langue, mais aussi développer une coopération politique, éducative, économique et culturelle, l'Organisation internationale de la francophonie mène de nombreuses actions. Sa secrétaire générale, Louise Mouchikiwabo, était en principauté aujourd'hui. Elle a accepté notre invitation. Il est temps de la rejoindre en plateau. Bonsoir, Louise Mouchikiwabo. Bonsoir. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être avec nous ici même sur les plateaux de Monaco Info. Vous êtes actuellement en principauté à l'occasion de la remise des prix du concours international au cœur des mots. C'était important pour vous d'être présente à l'occasion de cet événement ? Absolument. D'abord, j'aime beaucoup Monaco. J'ai de très bons souvenirs de la principauté lors de notre dernière réunion ministérielle qui a validé beaucoup de changements pour l'organisation. Quant au cœur des mots, c'est ce que l'OIF fait, c'est ce que la francophonie fait. Je dis qu'au cœur des mots, c'est comme la francophonie elle-même parce que tous les deux, on est sur l'éducation des filles, on est sur l'égalité filles-garçons, on est sur le numérique, on est sur le vivre ensemble, on est sur la diversité. Donc en quelque sorte, au cœur des mots, c'est une mini-OIF. Cette rencontre de jeunes, de cultures différentes à travers une même langue, qui est la langue de notre organisation aussi, et de pouvoir savourer ces beaux produits littéraires qu'ils ont produits d'un peu partout dans le monde, je suis très heureuse d'être ici. C'est important de mettre à l'honneur cette jeunesse, de les inclure également dans le développement de la langue française ? La jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un slogan, parce que parfois on a l'impression que oui, la jeunesse c'est l'avenir. La jeunesse c'est aussi le présent, mais c'est aussi cette initiative, comme au cœur des mots, qui montre que nous qui sommes dans le monde multilatéral, politique, nous ne devons pas du tout perdre de vue l'apport de la jeunesse au monde et encore une fois au vivre ensemble. La jeunesse est une force, tout comme la langue française. On ne se doute pas de tous les pouvoirs que la langue française peut avoir, ce pouvoir insoupçonné, cette force fédératrice. Très fédératrice. Une langue, pour moi, qui vient du continent africain, une langue qui a permis à beaucoup de pays africains de s'exprimer vers le monde, de dialoguer avec le monde. Et donc la langue française était le passeport, dès le début de cette organisation, c'était le passeport qui permet à beaucoup de pays, il n'y a pas que l'Afrique, nos membres de l'Europe de l'Est, de l'Asie pacifique, des Caraïbes, puisque la francophonie est partout dans le monde. La langue française leur a permis de s'asseoir autour de la table des discussions sur le plan international. Donc c'est extrêmement important. Rappelez-nous justement les missions de l'Organisation internationale de la francophonie qui avait célébré ses 50 ans ici même à Monaco. C'est une organisation qui a permis au peuple colonisé de sortir ce butin, de s'en approprier, de la transformer même, puisque la langue française est très très riche en dehors de France aussi, et donc de créer ces liens très importants. Le monde a besoin de collaboration, le monde a besoin d'entente, le monde a besoin de négociations, de dialogues, et pour cela, une seule langue permet quand même de se comprendre. Et l'histoire de l'OIF, lit également, est également liée à Monaco. Tout à fait. Monaco, alors, c'est un membre extrêmement important de notre organisation qui contribue énormément, avec beaucoup de sagesse et de discrétion, aux programmes les plus importants de l'OIF, dont surtout, surtout pour nous, l'implication de Monaco dans nos programmes de développement durable. Sur des questions d'environnement, sur des questions de l'économie bleue, c'est extrêmement important, et donc nous sommes fiers de l'apport et de la contribution, de la participation de Monaco qui fait vivre notre organisation sur ce beau rocher. Et c'est un membre extrêmement important. Je garde un petit coin chaud du cœur pour Monaco. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et on espère vous suivre très vite sur d'autres événements auxquels participera la Principauté. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Nous parlions avec Louise Mouchiki-Yabo de développement durable et d'environnement, la protection de notre planète. Il en était également question dernièrement au Youth Club de Monaco, où s'est déroulée la cinquième édition de l'atelier de l'économie de l'acidification des océans. Christinda Thommel vous en dit plus. Un atelier qui revêt une grande importance, car il permet de communiquer, de promouvoir et de faciliter des activités internationales sur l'acidification des océans dans le domaine de la recherche, de la communication et du partage des connaissances. Mais il permet surtout d'apporter des solutions. Cet atelier est très important, puisque quand on a démarré en 2010, on a commencé par mettre des scientifiques en sciences naturelles avec des économistes. Et c'était pour commencer à parler du problème de l'acidification des océans, en tant que problème. Et puis, de plus en plus, on avançait, on est allé vers les solutions. Le quatrième, on allait faire des solutions pour les récifs coralliens. Et là, c'était vraiment des solutions pour un problème beaucoup plus vaste, qui est celui du changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité. Donc, ces solutions venues de la nature étaient quelque chose qui nous semblait évident, vu le contexte de l'accord de Paris. Et vu qu'on essayait de réduire les émissions de CO2, il y avait la possibilité de les retirer aussi, le carbone removerle. Les solutions seraient de protéger ces services écosystémiques qui sont rendus par ces écosystèmes particuliers, que ce soit côtiers, comme des mangroves, les marais salants, les herbiers de Posidonie ou les herbiers marins, ou que ce soit océaniques, tant à la surface de la mer que dans les profondeurs, l'océan absorbant 30% des émissions de CO2 anthropogéniques. Prochainement, le centre scientifique et la fondation Prince Albert II participeront à la COP26 pour parler de ces solutions venues de la nature. Environnement toujours avec cette opération de recensement dans les homonégasques, elle concernait les mérous et les corbes. Pourquoi précisément ces deux espèces ? Eh bien parce qu'elles sont tout simplement en danger. Qu'a donné cette campagne ? Que révèlent les chiffres ? Élément de réponse dans ce reportage de Fabien Bonilla et Serge Prémont. Après un comptage sur une durée de 5 jours, 148 mérous bruns ont été observés. Les plus grands individus mesurent environ 1,10 m. 120 corbes ont également été recensés. Et lors de cette mission, les plongeurs ont pu observer un mérou royal, ce qui est exceptionnel sur nos côtes. Voilà pour le bilan. Le mérou, poisson emblématique de Méditerranée, a bien failli disparaître sur ce littoral, victime notamment de la chasse sous-marine. Considérés par des experts comme une espèce en danger, ils bénéficient en principauté, tout comme le corbe, d'un statut de protection depuis 1993. À Monaco, le mérou et le corbe sont protégés dans le cadre du code de la mer. Pour l'instant, ils sont protégés et on n'a pas de reconduction, comme c'est le cas en France sur le moratoire. Afin d'évaluer la population de mérous bruns et de corbes, la Direction de l'Environnement a mis en place depuis 2006 un suivi avec le groupe d'études du mérou, le GEM. Ce suivi est reconduit tous les 3 ans sur l'ensemble du littoral de la Principauté. Cette sixième campagne, réalisée début octobre, a permis de compter un grand nombre de mérous dans les eaux monégasques, un résultat différent des côtes françaises. C'est très surprenant, on fait tout le littoral d'un pays, le Monaco, plus de 2 à 3 km, et on s'aperçoit que c'est très riche en mérous et corbes. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'habitat, avec tous les enrochements, il y a la nourriture, il y a beaucoup de poissons qui peuvent être captés par ces espèces, et en même temps, il y a surtout la surveillance. Vous avez une réglementation qui est là depuis des années, et elle s'applique avec une surveillance effective. On ne braconne pas, a priori, dans les eaux monégasques, alors que les comptages qu'on a fait juste à côté, à Cap d'Aille, montrent qu'il y a tout l'habitat, qu'il y a toute la nourriture, mais que c'est très pauvre en mérous et corbes, juste à côté. Cette mission, qui s'est déroulée du jeudi 7 au lundi 11 octobre, a fait appel à une quinzaine de plongeurs, membres du GEM, de la Direction de l'Environnement, des plongeurs du Musée Océanographique, de l'Association monégasque pour la protection de la nature, et les moyens à la mer ont été mis à disposition par la Direction des Affaires Maritimes. Le merou choyé donc dans les eaux monégasques. Nous en parlions hier avec notre invité, Björn Dahlström, commissaire de l'exposition Conquête pacifique, les extensions en mer à Monaco, proposées par la Direction des Affaires Culturelles, a ouvert ses portes hier. Elle a accueilli ses premiers visiteurs, Julia. Le prince Albert II était présent hier pour la découvrir à la salle des expositions du quai Antoine Ier. La Direction des Affaires Culturelles a imaginé cette exposition suite au dépôt d'un fonds privé documentant les différents projets d'extension en mer à Monaco. Conquête pacifique met ainsi l'accent sur l'espace, qui est un enjeu crucial en principauté, sans lequel tout développement devient impossible. Les conquêtes territoriales les plus extraordinaires se sont d'ailleurs faites en mer par le prince bâtisseur Régné III. Fort de ses expériences concluantes, le prince Albert II veut poursuivre la politique de son père et conquérir de nouveaux territoires en mer. On pense notamment au projet de lance du portier qui sera livré, Émilie, en 2025. Et l'exposition est à découvrir jusqu'au 2 janvier 2022. Julia, nous plongeons désormais avec vous dans la Grande Bleue puisque vous nous emmenez à la découverte de l'univers marin. L'exposition s'intitule « La sublime vie marine ». Son vernissage a eu lieu hier au Riviera Marriott Hotel à Capdaille. On y découvre 15 créations de l'artiste plongeuse sous-marine Tiyou. L'objectif de cet événement artistique est de susciter l'intérêt pour les animaux marins et les coraux et ainsi sensibiliser le public à la préservation des océans. Ses œuvres porteuses d'enjeux environnementaux sont à retrouver, Émilie, jusqu'à fin 2021 à la porte de Monaco. Dans un tout autre domaine, la conférence intitulée « Les rêves brisés » de Napoléon a eu lieu hier à la Maison de France. En présence de l'ambassadeur de France à Monaco, cette conférence est revenue sur les rêves et les projets de Napoléon. Et c'est Laetitia De Witt, docteur en histoire et descendante de Bonaparte, qui a pu interpeller l'auditoire sur l'histoire de sa famille. Elle a d'ailleurs publié dernièrement « L'Aiglon, le rêve brisé » de Napoléon, ouvrage qui a reçu le grand prix de la fondation Napoléon. Cette conférence intervient en plein bicentenaire de la mort du général Bonaparte en 1821. Et c'est le professeur Franco Boruto, grand passionné de l'histoire napoléonienne, qui est d'ailleurs à l'initiative, Émilie, de cette conférence. Et enfin, une idée sortie pour le week-end avec ce rendez-vous proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco. Oui, ce samedi à 14h30 précisément. Il faudra vous rendre dans la petite salle de l'Institut pour la projection d'un film allemand de Marcel Hoffuls, « November Day ». Il s'agit d'un documentaire de deux heures sur la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. Nous écoutons à ce sujet Estelle Massé, la responsable des actions culturelles de l'Institut audiovisuel. Il le fait d'une manière assez extraordinaire, c'est qu'il part des images de la télévision qui ont eu lieu au moment de la chute du mur de Berlin. C'était les reportages de la BBC. Et il va retrouver les personnes qui étaient filmées à ce moment-là. Et il va leur demander des nouvelles. Justement, tous ces vœux, toute cette promesse, qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce rapport du cinéma et de l'histoire, c'est tout d'un coup de s'intéresser aux archives, les sortir du flux de la télévision, du flux continuel et de l'actualité, et de regarder, là, avec juste une année d'après, mettre sur pause et s'interroger sur ces images. Et c'est le rôle aussi qu'on a à l'Institut, de remontrer des archives, mais en tant qu'archives. Voilà. Donc ce film est vraiment un symbole de ce que l'on aimerait faire par rapport au traitement de l'histoire et des archives. La projection sera animée par une spécialiste de l'histoire allemande contemporaine. L'entrée est au prix de 5 euros. Il est conseillé de réserver à l'adresse indiquée info-institut-audiovisuel.mc. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Est-ce que le soleil sera au rendez-vous ce week-end, Julia ? Eh bien oui, Émilie, il fera encore beau demain à Monaco. Les températures seront clémentes pour la saison, avec 19 degrés attendus au meilleur de la journée. Demain, vous pourrez souhaiter une très bonne fête aux Edwiges. Une pensée donc aux Edwiges. Merci, Julia. Et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous parlions tout à l'heure des idées sorties pour le week-end. Autre idée à vous proposer. Le week-end nature dans les jardins de la Principauté. Deux jours d'animation, d'ateliers et de jeux au sein des espaces vers monégasques. Illustration ce soir avec nos photographes, Manuel Vitali et Mickaël Alizzi. A demain, samedi, pour une nouvelle édition où nous parlerons notamment de philosophie et de basket. Excellente soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada